C'est très positif parce que ce qui se passe depuis à peu près 4 ans ou 5 ans est un engouement vraiment assez extraordinaire sur la consommation de vin, blanc, rouge et rosé, sparkling également, dans l'ensemble de l'Indonésie et surtout évidemment à Java et à Bali. Ce qui est encore plus important de voir c'est cette progression qui va dans le bon sens avec les jeunes et je parle de la classe jeune qui travaille, pas seulement la classe élitiste qui peut s'offrir des étiquettes, c'est-à-dire des très grands vins, mais des jeunes qui travaillent et qui aiment le vin et qui le découvrent avec le plus grand plaisir. Et ça, comme d'ailleurs aux Etats-Unis, c'est très curieux et c'est similaire. Par goût, quand l'Indonésien jeune, homme ou femme, commence à boire du vin, il va aller comme l'Américain sur des vins un peu sucrés si ce sont des blancs et des vins rouges qui seront très chaleureux en alcool. Mais dans l'ensemble, ce qui est très positif, c'est justement de voir cet engouement général pour le vin en tant que jeune.